... Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vous embarque pour une petite session rapace. Donc surtout le jipaète, peut-être du vautour qu'on a entreaperçu. Et voilà, donc c'est un endroit où je suis venu pour la première fois le week-end dernier. J'ai eu deux passages du jipaète, dont un où il avait une marmotte dans les serres. Donc ça m'a paru d'être un coin quand même assez intéressant, même deux passages c'est déjà bien. Donc du coup on y est retourné hier avec un pote. On a eu six beaux passages, enfin au moins six, j'ai oublié de les compter, mais au moins six beaux passages, dont un très très près d'un juvénile, qui se lie vraiment juste au-dessus de notre tête. Après en montant un peu plus loin sur les crêtes, vous voyez là c'est dans les alpages là-haut sous les falaises. Et donc en remontant un petit peu plus là-haut, on a repéré un endroit où ils se sont posés à plusieurs reprises. Donc est-ce qu'il y a un nid ou pas, on ne l'a pas repéré, mais en tout cas il y a une zone où il se pose. Si vous voulez checker les photos de mon collègue, je vous mets le lien Instagram en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir ces photos, à mon avis hier il a dû se faire plaisir, moi je n'avais pas ma carte comme un gros boulet, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc n'oubliez pas quand vous partez en sortie, regardez toujours votre appareil, checkez qu'il y a bien la carte et la batterie dedans, super important parce que vous foutez vite une session en l'air. Voilà, bon allez je finis la montée et puis je vous retrouve là-haut. Je vous laisse admirer l'horreur de ce paysage affreux. Hier on plaisantait avec mon pote, c'est moche la Haute-Morin quand même, c'est vraiment moche. Je me suis arrêté là où on a eu la plus belle prise de vue hier avec mon collègue. J'ai choisi de ne pas m'arrêter au premier col, sur la première crête. Il est 9h, je ne suis pas trop mal. Je crois qu'hier on a eu notre premier passage à 10h, 10h30. Et là en montant, je les ai vus 3 jipas au-dessus des crêtes dans le ciel. Espérons qu'ils redescendent. Donc là je ne suis pas trop mal, j'ai le soleil à 3 quarts dans le dos. Niveau lumière je suis bien, s'ils passent sur les flancs là c'est super. Je vais rester ici au moins jusqu'à midi je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est midi. Et à part les 3 jipas que j'ai vus ce matin très haut dans le ciel. Pas un seul passage, pas l'ombre d'un jipa. Il n'y a rien qui vole. J'ai vu un ou deux vautours passer mais très loin. Donc je commence à désespérer un peu parce que là je suis à la meilleure heure et il n'y a rien qui vole. Enfin je viens de voir un jipa passer au loin. Il s'est posé à un endroit dans la falaise à peu près là où on l'a vu se poser hier. On n'a pas un bon visuel d'ici mais on pourrait supposer qu'il y a un nid par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je redescends gentiment à flanc. Il y a un énorme vent froid. Depuis 10h du matin c'est affreux. Bon enfin voilà. Donc du coup aujourd'hui je n'ai eu aucun passage bas. Je les ai vus pourtant. J'ai eu pas mal de jipas et de vautours. Mais aucun passage bas. La suite au prochain épisode. Demain, après-demain, je ne sais pas. Je vais essayer de revenir dans la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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